Musique Oui, il ne l'était pas pour ça. Musique C'est très content, Frédéric, d'arriver sur la marche consulaire. Ah oui, la marche consulaire de l'Empereur. Oui, super. On est bien. Oui, je suis très heureux d'être là, à vos côtés, en tout cas. Alors, on va parler du général Drouot. Alors, lui, on ne le connaît pas trop. En revanche, on connaît son nom parce que c'est celui d'une salle, d'un boulevard parisien, bien sûr, dans la capitale. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme ? Ah ben voilà, alors c'est un général, vous l'avez rappelé. Donc, ce qui est amusant, c'est son parcours. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est son parcours. Drouot, alors ça s'écrit D-R-O-U-O-T. On trouve aussi des places, des rues à Nancy, puisque c'est sa ville natale. Figurez-vous qu'il voit le jour dans une famille très nombreuse. On est 13 dans la famille. Et c'était en janvier, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Bravo, 1774. Et en fait, il est le troisième, le numéro 3 de cette famille, cette grande fratrie. Son papa, Charles, est boulanger. Et c'est vrai que la vie n'est pas facile, c'est-à-dire avoir 13 enfants, tous ne vont pas pouvoir faire des études. Alors, ce n'est pas un choix qu'il fait, mais c'est presque automatique. C'est-à-dire que les plus doués vont être accompagnés le plus possible. Et c'est le cas de ce Drouot-là, de cet homme, ce garçon, Antoine, qui a envie d'apprendre, qui adore les mathématiques, il adore, et il apprend, même avec ses livres à l'intérieur de la boulangerie. On va le voir dans un instant. Et du coup, il choisit l'artillerie. Ça, c'est sa passion. Ça sent le général d'Empire. Ben voilà, exactement. C'est exactement ce qui va se passer. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un peu le parcours de Napoléon ? Ben oui. C'est peut-être ça qui va les rapprocher. Mais bon, peut-être. En tout cas, lui, sa carrière, au début, elle est freinée. Parce que ce qu'il voudrait, lui, c'est partir au combat. Ce qu'il aime, c'est l'affrontement, diriger les hommes, mener l'artillerie. Et puis, on lui propose de diriger une manufacture, celle des armes de Maubeuge. Alors, il dit, oh, quand même, ce n'est pas ce que je voulais. C'est un glorieux Petoulon. Et puis, finalement, il se dit quoi ? Ben, il se dit qu'on a besoin de bien former, de bien construire ses canons pour qu'ils servent le mieux possible. Alors, il fait son boulot jusqu'au bout, jusqu'en 1808, où là, on l'envoie au front. Et ça, c'est vraiment ce qu'il aime. Je vous propose de regarder quelques images. On va découvrir tout cela avec, d'abord, comme une petite bande dessinée. Parce que, finalement, sa vie est une petite bande dessinée à cet Antoine Drouot. Je vous le disais, des études poussées qu'il va faire. Mais surtout, regardez, au début, il est à côté du four à pain paternel. C'est à la lumière du feu qui fait le pain pour les Nanséennes et les Nanséens. C'est là qu'il commence à apprendre. L'artillerie, c'est ce qu'il veut. Il va passer le concours à Chalons-sur-Marne. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. Ça a changé de nom depuis. Il entre. Il est tout de suite accepté. On se dit, voilà, il en a pour deux, trois ans d'études. Mais voilà que, depuis 1792, l'État, la République, est envahie, si j'ose dire, par les ennemis de la France. Et là, impossible de sursoir. On a besoin d'artilleurs. Voilà pourquoi il ne va faire qu'un mois de formation. Il sort lieutenant. Il sera très vite capitaine, commandant. Vous l'avez compris, la suite, évidemment, colonel et général. Quand il est nommé général par Napoléon, il dit, mais non, moi, je ne veux pas de décoration. Je ne veux pas d'honneur. Moi, je suis là pour servir. Et heureusement qu'il les a eues, ces décorations. Parce qu'à la bataille de Leipzig, il prend une balle en plein torse. Et ce sont ces décorations qui vont arrêter la balle. Voilà son portrait. On vient de le voir derrière Napoléon. Toujours Napoléon sur un cheval, à la robe la plus claire possible. Il faut qu'il soit repérable de loin. C'est le chef, celui qui donne les ordres, qui dit où il faut aller. Et Drouot le suit jusqu'au bout. Il part avec lui sur l'île d'Elbe. Il va sur l'île d'Elbe, Drouot, pour diriger l'île d'Elbe. Il est nommé gouverneur. Et puis, son nom va devenir synonyme aussi de, tiens, curieusement, de vente aux enchères. Alors que lui, il ne s'est jamais vendu. Il a toujours suivi Napoléon. Louis XVIII a essayé de le faire juger pour avoir trahi la France. Puisqu'il avait suivi Napoléon plus tôt que lui. Et finalement, il a été acquitté. Il a été père de France. Mais il devenait aveugle. Donc, il est resté dans sa ville de Nancy, où il est mort, en 1847. C'est étonnant, parce que c'est l'année où la rue qui vient d'être construite, son nom lui est donnée, cette rue parisienne. L'année même de sa disparition, ce qui est rarissime, évidemment. D'habitude, on attend très longtemps pour honorer les défunts ou honorer les hommes d'action. Et puis, 1847, 48, 49, 50, c'est la construction de cet hôtel. Voilà pourquoi il va prendre son nom aussi, puisque tout se passe dans cette seconde, début de seconde moitié du 19e siècle. Oui, mais comme aux enchères, il n'a cessé de monter dans la carrière. Un destin comme beaucoup d'hommes issus de la Révolution et de cette période. Alors, ça serait intéressant de faire un relevé presque. Vous avez des Bernadotes, vous avez des gens qui sont fils d'aubergistes et qui vont devenir maréchaux d'Empire. Bref, il y a des histoires à raconter. Merci beaucoup.